Bonjour et bienvenue chez netprof.fr pour William Cocook, je m'appelle Wilfried et on va faire ensemble une nouvelle recette. Les ingrédients, 100 g de farine, 75 g de beurre, 3 oeufs, 1 cuillère de moutarde, 50 g de gruyère, 200 g de jambon, un demi sachet de levure ainsi que du persil. Première étape, la préparation des ingrédients. Vous allez tout d'abord commencer par mettre le beurre dans une casserole pour le faire tomber ou alors faites-le directement au micro-ondes, ce sera beaucoup plus rapide. Pendant ce temps, nous allons préparer la pâte. Pour ça, vous allez mettre la farine dans un salarié, y rajouter un demi sachet de levure. Si vous en mettez un peu plus, c'est pas bien grave, le cake sera un peu plus gonflé mais ça ne changera rien au niveau du goût. Vous allez prendre une fourchette et non pas un fouet pour mélanger l'ensemble et bien répartir la levure avec la fourchette. Une fois que c'est fait, vous allez y incorporer les 3 oeufs frais. Voilà. Et vous allez remuer de nouveau à l'aide de la fourchette en battant assez énergiquement pour avoir une patrice. Et vous allez remuer de nouveau à l'aide de la fourchette en battant assez énergétique. Ensuite, vous allez rajouter la cuillère à soupe de moutarde. Et vous allez bien mélanger de nouveau l'ensemble. Laissez la pâte de côté et pendant ce temps, nous allons continuer à préparer les ingrédients. Vous allez prendre le jambon, vous laissez les tranches les unes sur les autres et vous allez les découper en petits carrés. Faites-le assez grossièrement, ce n'est pas très grave. Vous coupez dans l'un sens. Retournez votre plaque et vous coupez dans l'autre sens. Réservez des côtés. Ensuite, vous allez prendre le persil. Vous ôtez les feuilles et vous les posez sur le plan de travail directement. Donc là, vous mettez une quantité à votre convenance, selon vos goûts, vraiment. Vous pourrez également remplacer le persil si vous le souhaitez par vu de teint. Vous allez les couper vraiment grossièrement aussi. Donc vous compressez entre vos doigts et avec du coup de l'eau et de l'encre de serment. Il n'y a pas besoin de lâcher en tout cas. Réservez également de côté. Le beurre est fondu, on va maintenant l'incorporer dans la pâte. Donc versez l'intégralité du beurre en une fois. Et mélangez bien pour obtenir une pâte bien lisse. C'est plutôt pas mal. Nous allons rajouter maintenant un peu de sel. Alors pas trop, puisque le jambon a tendance à être un peu trop salé en grande surface. Et du poivre, selon votre goût aussi. On y rajoute maintenant le persil haché. On mélange autour du jambon. On mélange bien de nouveau. Et pour finir, le gruyère. L'ensemble sera assez consistant. Vous n'inquiétez pas, la cuisson, tout va changer. La préparation est prête. Prenez maintenant votre plat à cake. Alors moi, je vous conseille directement de prendre du papier sulfurisé. Pour le démoulage, ce sera beaucoup plus simple. Sinon, vous pouvez mettre du beurre, de pâte de moule et un petit peu de farine. Donc vous posez le papier sulfurisé. Vous déposez la pâte par-dessus. Et passez bien avec la fourchotte, pour que le pâte ait une très bonne forme. Retirez l'excellent de papier sulfurisé. Pour la cuisson, faites chauffer votre four au thermostat 6, soit 180 degrés. Et le temps de cuisson sera de 30 minutes. Pour vérifier la cuisson, mettez de temps en temps à l'intérieur, vous le plantez. Et quand vous le ressortez, il n'y a pas de pâte collée dessus, c'est tout bon. 30 minutes plus tard, la cuisson est terminée, vous pouvez sortir votre cake. Pour le démouler, vous allez prendre une assiette ou à votre convenance un plat. Vous allez sortir avec le papier sulfurisé ou le cake dessus. Et vous allez ensuite l'ôter directement. Il est prêt, vous allez pouvoir le servir avec une salade ou froid en entrée ou en apéritif. Vous pouvez nous suivre sur Facebook en devenant fan en nous recherchant à Will&Co Cook. Et surtout, merci d'avoir suivi cette recette et à très vite.